Mi-temps avec l'UDG qui mène 36 à 19 Donc domination de l'UDG sur cette première mi-temps Au niveau des poires Donc on va vous donner ça rapidement Donc l'UDG qui est à 2 sur 10 à 3 points Donc un petit 20% Le Real qui est à 2 sur 11 un petit 18% Donc on a deux équipes qui sont maladroites sur cette première mi-temps Mais l'UDG qui derrière est bien plus efficace dans le jeu intérieur Allez c'est reparti avec Avec Mathieu Lissalt Pour l'UDG Avec Thomas Laurent Avec Tanguira Massani Avec Jérôme Massanet Et avec Roberto Marantin Pour le Real Chalossé Yann Bonquer Jean-Charles Krabos Harry Muell Alexi Lardia Et Loïc Dario Thor Mansanet Mansanet Pour Tanguira Massani Massani Qui rate le rebond de Mont-Antin Qui ressort pour Mansanet C'est raté Yann Bonquer Pour Loïc Dario Thor Loïc Loïc qui est dans son jardin Qui rate aujourd'hui Loïc c'est son jardin Normalement il ne rate pas Loïc dans ces positions là Ou rarement Et là on essaie de jouer Dessous Morantin 3 points C'est dedans Pour Morantin C'est dedans 39-19 Pour l'UDG 20 points d'avance Morantin Qui brille aujourd'hui Qui est efficace offensivement Qui met ses points Et qui défensivement Et bien tient le choc Et qui Et bien voilà Encore une fois Défensivement Interception de Morantin Avec Ramassani Deux points Ramassani L'UDG Qui domine largement Au rebond C'était prévu C'était prévu Sur ce début de match Quand on sait Les absents Qu'il y a côté réel Que Mais que l'UDG Soit présente Défensivement Et Alexandre Igardia Qui met deux points C'est bien Alex 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 qui se barre Donc sur l'après-midi-temps Je vais juste vous donner Des marqueurs Mansané un point Bissalt 9 points Chofenichard 2 points Morantin 11 points Basileu 2 points Duré à Charousset Notamment Et la faute La faute intelligente De Mathieu Lissat Mathieu Lissat Qui donne une faute Sur une remontée de balle De Jean-Claude 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 Kravos Bien Broquer à la remise Broquer avec Avec Hilardia Hilardia le tir en première Intention C'est raté Rebond Morantin Lissat Lissat La passe Plus que Hasardeuse De Mathieu Lissat La passe Elle est Hasardeuse Au possible Et Delimité Est en train de lui dire Que ça passe Et Cloumesque Donc voilà Il y a un Broquer Pour Dario Thor Qui remet pour Broquer Ça ressort pour Meuel Meuel qui manque Des paires à balles Hilardia Kravos Pour Hilardia Hilardia le tir en trop C'est raté Et c'est Rebond pour Morantin Morantin pardon C'est Moisson de rebond Je vais l'appeler Morantin Tomas Laurent Tomas Laurent C'est raté Meuel Pour Hilardia Hilardia Ballon perdu Pour Lissat Mathieu Lissat Qui va mettre en place Salte C'est ballon perdu Et à mon avis Il y aura changement À mon avis Il y aura changement Parce que De ballon perdu Bêtement comme ça En général C'est sanctionné Et Et voilà Il n'y a pas photo Changement C'est Naletelich Qui remplace Mathieu Lissat Jean-Claude Jean-Claude Merci à mon avis De compréhension Entre Alexandre Hilardia Et M. Bouchabou Sur les départs directs Je ne suis pas personné Qu'Alexandre fasse marcher Mais M. Bouchabou Considère le contraire Il est directeur du jeu Donc il a raison Avec Morantère 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 C'est ça Bonne défense Il y avait une bonne défense De Jean-Claude Cravos Mais c'est en faute siffler À Jean-Claude Cravos Il y aura changement Pour le Réal Chalousset Sortillant de Brocaire Retour De Rémi Tresgo Et ballon perdu Par l'UDG Allez avec Rémi Tresgo Tresgo Avec Crabos Face à Mansan Et Muel Muel qui attaque le cercle Bonne défense De Ramassani Ça en sort à l'UDG Ou défensivement à l'UDG Là c'est compliqué Très très compliqué pour le Réal Très 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 compliqué Tellement l'UDG Mais défensivement Et extrêmement solide Ferme les relations intérieures Et change sur les relations extérieures Il y a eu une erreur défensive Grosse erreur défensive De l'UDG Là sur la fin de possession Mais qui provoque du coup une faute Mais Que ce fut compliqué Sous cette possession Allez Harry Muel Normalement c'est J'allais dire les deux C'est dedans Le premier raté Muel le second C'est dedans 41-24 Il reste 5 minutes 30 à jouer Dans ce 3ème quart temps Thomas Laurent M'est bien joué pour Ramassani Ramassani qui rate Qui reprend ce rebond Et qui Qui met dedans Est-ce que c'est accordé ou pas Non Le panier ne sera pas Accordé Ce qui Incompréhensible Incompréhensible Dans la mesure où il y a Delors et Franc Alors qu'est-ce qu'il se passe Donc là il y a un petit souci Il y a un petit souci De lui mettez Il est en train de souligner Si l'arbitre donne Delors C'est franc C'est qu'il considère que la faute A été faite sur le tir Dans la mesure où Tanguy Ramassani a mis Le panier dedans Le panier doit être accordé Il doit y avoir un lancé bonus Donc il y a une incompréhension Il y a une petite incompréhension Et donc le panier doit être accordé En théorie il doit être accordé C'est certain Donc ce sera deux lancés francs Malgré tout Mais le panier est accordé Le panier est accordé Donc voilà Donc là on retourne vers quelque chose Qui est logique Et normal Donc s'il considère qu'il y a faute sur le tir Il doit donner Panier accordé Il doit donner un lancé franc supplémentaire Et non pas donner seulement deux lancés francs Donc du coup il accorde Les deux lancés Il accorde le panier accordé Le panier est accordé pardon Et il accorde un lancé franc supplémentaire Donc voilà L'arbitre est totalement logique Par rapport à Mais non En fait non Là on a encore C'est une incompréhension supplémentaire Donc Donc on voit C'est qu'il considère Que la faute n'est pas faite sur le tir Donc La remise en jeu Se fera en bas Il n'y aura ni lancé francs Ni panier accordé Voilà Ce qui est intéressant C'est que les arbitres ont pu discuter entre eux Et qu'ils ont pu corriger l'erreur Et donc Donc ça c'est bien aussi Donc voilà Très bien Ceci dit Sur la mise en jeu L'UDG Mais Réalise une combinaison Qui fait que Girish Offensher Qui vient de rentrer Mais il se retrouve tout seul dessous Il met deux points Ce qui prouve que Le Real Chalocé N'est pas du tout Du tout dans son match Puisque défensivement Prendre deux points C'est une touche aussi Basique Et aussi simple Ça démontre un gros Gros manque de concentration De la part des joueurs Allez Naïtelic Pour Thomas Laurent Mansanet Allez là On va chercher On va chercher Morantin Sur le poste bas Et voilà Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo Morantin Qui doit dominer Tout le monde Sur le poste bas Et qui domine Tout le monde Il n'y a pas photo Il n'y a pas photo L'UDG Il a choisi la bonne option De mettre la balle dessous Et de faire poster Morantin Et Morantin derrière Capitalise Et met le point qu'il faut Comme je vous le disais En premier mi-temps Il était en 11 points déjà Il doit être en être A 6-6 Je pense Sur le début De cette deuxième mi-temps Donc un joueur Ce talent là Quand le secteur Adverse Intérieur Est décimé Ce jour là De remettre les points Au fond Hoffman Donc Premier lancé Seul dans Le deuxième est raté Morantin Le lancer franc Euh Morantin Qui prend le rebond Avec Naletelic Face à Trezgour Maletelic Qui était tout seul Et qui rate Il demande la faute Je pense qu'il n'y avait rien Mais derrière le bon repli Le bon repli Le bon repli Il arrive à mettre la balle en touche Oh bon Je vois Jérôme Ansané à l'image Qui vient Qui vient motiver son copain Naletelic Et lui dire Allez c'est pas grave Pas n'y a raté C'est pas grave Derrière il récupère un ballon Il fait un bon repli Changement côté La rentrée de Franck Benoit Et sortie de Jean Chacrabos Côté du DG Sorti de Thomas Lohan Rentré N-Cinema Harry Muell Le tir à trois points Derrière l'écran C'est raté Jérôme Ansané Allez Jérôme Ansané Qui demandait le ballon Qui l'a pas Les mains Naletelic Oh Naletelic Ballon perdu encore Allez Célardia Allez Franck Benoit Benoit Franck Benoit Le tir à trois points Gamelle Et le rebond Le rebond de Tresgo Tresgo Qui fait une belle saison Si Tresgo excellent Qui a gravé les échelons Depuis Depuis la promotion région Donc Rémi Tresgo Qui est un ancien joueur De basket à Rigan Et de la belle formation à Rigan Qui a formé Moult et moult jeunes Qui aujourd'hui Se bat Et plus que bien En championnat promo région Avec à sa tête Un ancien Réa Chalossé Mathieu Coudroix Cette équipe là Qui a beaucoup de coeur Rémi Tresgo en faisait partie Et il a su gravir les échelons Mais de la promen région A la nationale 2 Réa Chalossé A la force de sa volonté Et à la force de son talent aussi Donc bravo à lui Allez Franck Benoît Pour Harry Muell Il y aura une faute Offensive Donc faute sur l'écran De Malik Hoffman Sortie Roberto Borantin Retour Jean-François Basileux Il y aura un chalossé Qui a décidé De défendre un petit peu plus haut Allez Sortie Naïtelic aussi Retour de Mathieu Lissalte Mathieu Qui gère le match Très bien de maître Et là il y aura une faute Sifflée A Rémi Tresgo Rémi Tresgo Qui met Qui met Qui met une grosse pression Sur Mathieu Lissalte Mathieu Lissalte Qui ne demande que ça Puisque Mathieu C'est un joueur extrêmement Habile Balle en main Donc on peut lui mettre La pression à Mathieu Il n'y a pas de soucis Il ne la perdra pas Mais derrière La faute est sifflée Donc ce sera Deux lancers francs Pour Mathieu Lissalte Dans la mesure Où le Real Le deuxième Le deuxième C'est franc pour Mathieu Lissalte sera Dedans aussi 47-25 Pour L'UDG Il reste 2 minutes 34 A jouer Avec Rémi Tresgo Pour Hilaria Hilaria Pour Muel Muel Fassa Et ce sera Faute De Encinema Alors c'est quand même Fou le contraste Par rapport J'ai eu l'occasion De voir le dernier Le Real Chavoucée Face à Golfe Le Real Après le dernier C'est toujours pareil C'est un match A la maison Et dans la salle De Saint-Thomas Qui est une salle Particulière Le Real Qui avait su Emballer le match Qui aujourd'hui A l'air d'être Au ralenti Par rapport A la production Le week-end dernier Et quand on sait Que l'UDG Est une équipe Qui contrôle le jeu Qui est capable De jouer sur demi-terrain Qui ne force pas Les contre-attaques Et le Real N'a pas été capable Aujourd'hui De mettre du rib Dans ce match-là Et je pense C'est ce qui coûte Cet écart A l'heure qu'il est Bien que connaissant Marcel Tréméa Marcel avait dû Donner les consignes De courir Mais l'UDG Aujourd'hui Défensement Est tellement costaud Que c'est compliqué Très très compliqué Pour le Real Le Real Allons Allez Djeri Je trouve Un cher Mansané Pour Djeri Ça ressort Pour Mathieu Lissalte Mathieu C'est rapé Rebond Les mains Allez Mathieu Lissalte Pour Basileux Qui ressort Pour Jérôme Mansané C'est dedans C'est trois points Pour Jérôme Mansané Jérôme Mansané Toujours présent 35 ans Toujours présent Toujours efficace Toujours là Jérôme 50 ans 26 24 points d'avance Pour l'UDG Il reste une minute 50 A jouer défensivement Ce que propose l'UDG C'est du grand tard Cravos Avec Franck Benoît L'écran Franck Benoît Face à Basileux Franck Benoît Le tir extérieur C'est raté Je trouve Fenecher Jérôme Mansané Là c'est pour Basileux Il y aura faute sur Basileux Il y aura deux ans C'est franc C'est bon Allez, Basileau, le premier, c'est dedans Tresgo Krabos, le tir à 3 points en première intention, c'est raté Et Tresgo, toujours présent, toujours battant Rémi Tresgo qui prend un rebond et qui aura droit à de lancer franc Dans la mesure où l'UDG est dans la pénalité et à 5 fautes Tresgo, le premier, c'est dedans Tresgo, le deuxième, c'est dedans aussi Allez, Mathieu Lissalte 51-28 pour l'UDG, il reste 1 minute 9 à jouer Le match à l'océan défense de zone Le débat commence un petit peu à être un peu plus musclé L'airball de Mathieu Lissalte Tresgo qui ressort pour Krabos C'est raté, Jerry Orbeau Pour Mathieu Lissalte Lissalte Avec Basileau Et voilà Et encore une fois, ce que je disais de Mathieu Tresgo C'est qu'il démontre quand même toutes ses qualités de battant Et il va d'ailleurs provoquer le marché du poste 5 de l'UDG De Jean-François Basileux Donc voilà, encore Rémi, un ballon gagné S'il ne les gagne pas dans les mains, il va les gagner autrement Donc c'est un joueur qui a du cœur Benoît Ilhardia, Ilhardia face à Rchauffer les chairs Lissalte Et c'était bien joué C'était bien joué par Baptiste Dezès C'était très très bien joué Baptiste Dezès Pardon, un joueur Extrêmement intelligent Qui là vient bien chercher l'intervalle D'ailleurs la réalisation n'y est pas La finition n'y est pas Mais c'est bien joué de sa part D'ailleurs il y aura une faute et deux lancers francs L'aimant relancé francs Le premier erreur Le second est dedans aussi 53-28 Pour l'UDG 11 secondes à jouer Dernière procession Avec Tresgo Tresgo Le tir à 3 points C'est raté Ça va bon basileux Mathieu Lissalte C'est raté Le Réal a chancé qui vient dans la fin du troisième écartan 53-28 On ne va pas dire que la messe est dite mais pas loin Je ne vois pas comment le Réal pourrait revenir dans ce dernier écartan Tant l'UDG maîtrise et déroule son rythme Envoie les ballons dessous quand il faut Et tant le Réal a du mal offensivement aujourd'hui à développer son jeu Il y a un petit manque de folie, un petit manque de vitesse dans l'équipe Aujourd'hui qui fait que pour revenir dans ce match là ça va être extrêmement compliqué Extrêmement compliqué Donc on va voir ce qu'il va se passer en écartant Après connaissant Marcel Tréméa je sais qu'il va tenter les choses Il va tenter On va certainement avoir de la zone presse On va avoir certainement de la double boîte Enfin on verra des choses C'est clair et net Mais je ne sens pas ces joueurs aujourd'hui Aptes à Aptes à Aptes à